Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Tekken 8 et aujourd'hui retour aux fondamentaux, aujourd'hui retour aux analyses des reveals et des gameplay trailers, un grand plaisir de se retrouver aujourd'hui. Je sors d'une léthargie et d'une maladie de 3 jours pour vous sortir cette vidéo à moitié remis, peut-être que je disparaîtrai, que je m'évanouirai pendant les premières minutes, mais pas de problème, nous sommes là pour assurer du contenu et Tekken 8 nous en donne, donc ensemble nous allons décortiquer ce nouveau trailer, ne vous inquiétez pas, oui effectivement au tout début de cette semaine a été dévoilé un espèce de new trailer, en tout cas un peu plus large que d'habitude qui nous a teasé l'arrivée, le retour de 5 personnages de Tekken 7 vers Tekken 8 qui sortira aussi, alors malheureusement du fait de ma maladie j'ai dû décaler les trucs et on n'est plus dans l'ordre chronologique des sorties de trailers, mais bon, vous me le pardonnerez évidemment. Aujourd'hui, new perso, new tuto Tekken 8 new tuto Tekken 8, voyez à quel point je suis dans les vapes new perso, new trailer Tekken 8 on se regarde ça, comme d'habitude je vous laisse ça tranquillement, sans ma voix, et ensuite on analysera tout frame par frame les amis. Les couchers de soleil sur la Seine me rappellent ce que je dois protéger je vais m'en charger get ready for the next battle Tekken 8 new challenger cette éte d'un défaite, tu as perdu d'avance lector, chevalier ce qui achetait oh non non Il y a de l'amélioration, Red. 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 Il y a de l'amélioration ninja, ce qui est donc pas étonnant de retrouver certains coups ou certaines animations en commun. Avant de commencer, ça me semble relativement important de faire quelques petites congratulations de préambule. Alors, il n'y a rien à dire, le stage est magnifique. C'est un des stages les plus cools qu'on a sur Tekken 8 d'un point de vue visuel, même si c'est un stage qui a l'air d'être très simple. Selon moi, ça doit être du 24 par 24, ça doit être un carré de 24 par 24, donc très 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 classique en termes de stage pour Tekken et encore plus pour Tekken 8. Ensuite, bon, ça reste quand même très classe, le petit coucher de soleil avec la tour Eiffel en fond, mais qu'est-ce que ça a la classe, mesdames et messieurs, mais qu'est-ce que ça a la classe ? Qui aurait pu se targuer que sur Tekken 7, nous allions nous battre à côté du Sacré-Cœur et de la tour Eiffel sous un coucher de soleil sur un yacht ? Je ne sais pas, personne n'aurait pu le deviner, j'en suis persuadé. Ensuite de ça, nous pouvons remercier l'équipe de Bandai Nemco et l'équipe d'Arada pour nous avoir réimplanté un personnage français ? Bah oui, mesdames et messieurs, parce qu'en fait, c'est très rare une nation qui peut se targuer d'avoir deux personnages de sa nationalité. En fait, il y en a très très peu. Alors évidemment, pour les personnages japonais, ça c'est pas si étonnant que ça, mais en fait, pour les personnages qui représentent des nationalités ou des pays un peu plus, pas mineurs, mais je vais dire un peu plus éloignés et un peu moins ultra-dominants sur la scène internationale, c'est quand même assez rare. Et en avoir deux, c'est-à-dire à la fois avoir Lily, alors certes, Lily est monégasque, mais elle est censée renvoyer aux personnages de la France, même si, comme je l'ai déjà dit, j'ai tendance à en douter par des moments et par certains aspects, mais voilà, elle est censée représenter quand même et incarner en partie la France. Et nous avons donc Victor Chevalier qui, alors certes, Chevalier, ça fait un poil, ça fait un poil clicheteux, mais j'accepte. Ça fait un poil clicheteux, mais je tolère, parce que le mot Chevalier en français, il est beau, il est classe, voilà. Mais voilà, donc c'est très très cool d'avoir deux personnages qui représentent la France, en plus d'avoir deux personnages qui ont vraiment un chara-design excellent, et Victor Chevalier est de très loin un des meilleurs chara-design de Tekken 8 qu'on peut voir. En tout cas, il est clairement dans le top 5 chara-design Tekken 8, et il n'est pas cinquième, je peux vous l'assurer. Ça, c'était pour son chara-design qui est très très cool, son style très très cool, tout ça très très stylé, et ensuite, petite autre congratulation pour la musique, pour la musique qui est, voilà, je le dis clair et net maintenant, ce n'est pas du chauvinisme qui est ma musique Tekken 8 préférée pour l'instant. Voilà, cette musique jazzy électro, le mélange des deux, est ma musique Tekken 8 largement préférée et de loin à l'heure actuelle. On va tranquillement, on va tranquillement, excusez-moi, on va tranquillement analyser le trailer du perso, et évidemment pour les cinéphiles, les gens les plus cinéphiles de ma communauté, moi je l'ai, dès la première phrase, quand je l'ai entendu, je l'ai reconnu. Eh ouais, les gars, mais c'est ça, quand vous avez regardé plusieurs, quand vous avez regardé beaucoup de films, quand vous avez l'habitude des voix, des doubleurs, bah évidemment, évidemment qu'instantanément, vous entendez la voix et vous êtes en mode, bon déjà c'est français, donc voilà, et vous êtes en mode, « Let's go ! Let's go ! » tu vois, et puis ensuite vous avez le reveal et vous dites « Mais évidemment ! » « Évidemment ! » « Je vais m'en charger. » Très très cool, hein, très très cool évidemment. Et oui, voix doublée par Vincent Cassel, acteur français au parcours existant, qui a tourné dans des bonnes daubes et dans des très bons projets aussi, je ne renierai pas, il a du talent sur certains aspects, il s'est loupé sur d'autres aspects, mais c'est comme tous, nous n'avons pas une carrière parfaite à chaque fois. En tout cas, ce que je trouve très drôle, c'est que physiquement, le personnage lui ressemble un peu. Non mais vraiment, objectivement les gars, physiquement, le personnage ressemble plutôt pas mal à Vincent Cassel en lui-même. Donc, quelque part, moi je trouve que c'est plutôt logique et je remercie Arada pour ça. Voilà. Il est très très cool, hein. Aussi, petit truc que je mets en préambule, très très grosse réussite ce chara-design. C'était vraiment très compliqué d'allier à la fois le côté, peut-être pas traditionnel, mais le côté un petit peu contemporain avec ce costume trois pièces, cette petite cravate, ce petit truc un peu classe à la française tradi, tout en lui donnant un vrai aspect chara-design qu'on pourrait appeler futuriste, quoi. Après, il ne faut pas se mentir, son flingue tire des balles bleues, on dirait des lasers, son espèce d'épée, son sabre, et clairement un truc qu'on pourrait retrouver dans Star Wars sans trop de problèmes. Et vraiment avoir réussi à mélanger les deux, en avoir créé une vraie alchimie, et une vraie harmonie qui fonctionne, c'était pas facile. Et ça, il faut quand même le reconnaître. Le personnage pue sa classe. Pue la classe, bordel ! Faut le dire, le personnage pue la classe par tous les ports. Par tous les ports. C'est vraiment très très cool. Oh, et puis qu'est-ce que c'est bien d'avoir une voix qui est reconnaissable et qui a quand même du caractère, quoi. Qui a du caractère, cette voix. Chevalier ! Et du coup, nous allons tranquillement analyser le trailer, coup par coup. On commence très rapidement par cette petite animation. Forward, forward, tout, forward, tout. Impossible de savoir, on verra quand on l'aura dans les mains. En tout cas, coup positif en garde, ça se voit au vu de l'animation. Et à quoi permettent les coups positifs en garde dans les trailers ? Arrivil, un coup en counter-heat, évidemment. Suivi de ce coup positif, petit coup en counter-heat avec le done-for. Animation en counter-heat sur le done-for. Hop-lé ! Donc évidemment, Jack qui a essayé de taper. Animation en counter-heat qui va donner des damage garantis à Victor. Plus mise au sol garantie, mais qui ne lui permettra pas de launcher. D'ailleurs, mise au sol, clairement, ça ne lui permet pas de launcher. Il est trop loin, il vient à peine de remettre son gun et le personnage est déjà au sol. Il pourrait y avoir, pourquoi pas, un mix-up 50-50. Mais assurons-nous que cela ne puisse se passer que si il est proche de son adversaire. Ce qui n'est pas forcément le cas. Ensuite, autre coup. Foratou, Foratou, pareil, toujours très compliqué d'estimer. Un autre coup positif encore. Et cette fois-ci, pour Revil, non pas un counter-heat. Mais clairement, un coup qui a été piqué sur Yoshimitsu. Voilà, Victor Chevalier a piqué un coup sur Yoshimitsu. Qui est la TP de Yoshimitsu vers le haut. Ce qui fait TP plus ce coup. Là où il va tourner sur lui-même. Et là où il va mettre un mid qui est positif en garde d'ailleurs. Qui a un coup assez fort sur Yoshimitsu. C'est-à-dire qui est pas mal utilisé. Qui est utilisé de façon assez conséquente. Et qui a clairement la même chose. Vous voyez, Brian tente de taper. Mais avant même. Donc ce n'est pas un pari. Ce n'est pas un pari. Avant même que Brian tape. Et que le hit vienne toucher la hitbox de Victor. En fait, il a déjà disparu. Donc c'est exactement, exactement la même animation que Yoshimitsu. TP vers le haut. Mid qui est peut-être un launcher counter-hit. Étant donné qu'il est crowd. Je me dis qu'il peut récupérer avec un West-Tending 1 ou avec un West-Tending 4. Faudra voir. En tout cas, grosse mise au sol. A voir si le fait de remettre son sabre dans son fourreau. Soit réellement une stance ou pas. Est-ce qu'il est dans une situation de stance quand il remet dans son fourreau ? Pas sûr à 100%. Ensuite, on va passer sur les punitions. Parce qu'un coup punissable en garde veut annoncer punition. Et punition d'E-Frame de Victor avec 1-1-2-2. 1-1-2-2, voilà. Qui va lui mettre très positif. Malheureusement, pour l'eau, on va tenter. Après cette punition de taper avec un Magic 4. Mais évidemment, Victor qui va répliquer pour nous montrer un autre counter-hit. Avec ce qu'il semble être. Ça pourrait être un back-1, mais selon moi, c'est amplement plus logique que ça soit un down-for-hard 1-2. Même extension, même down-for-hard 1-2, même exécution que Asuka. C'est-à-dire un down-for-hard 1-2. Qui, en counter-hit, assure une mise au sol et des damages supplémentaires. Vous voyez, hop, avec la grosse animation. Plus clairement, là, l'eau va se casser la gueule par terre. Là, il va se casser la gueule par terre. Il ne va pas rester standing. Et ce qui va permettre, sans doute, aux personnages d'être très positifs. Et en plus, d'avoir une bonne situation. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a 2-3 coups dans sa move list. Même peut-être plus de 2 ou 3. Qui retournent l'adversaire. Je veux dire, qui inversent les positions. Ce qui est assez intéressant. Et ce qui est assez commun sur les personnages qui ont un peu le style ninja. Tant donné que Raven fait un peu ça aussi. Ensuite, on continue. Petite animation assez cool. D'ailleurs, standing les 2 couteaux dans les mains. Pour ceux qui ont remarqué. Standing les 2 couteaux dans les mains. Le gun sert en extension counter-hit. Je pense qu'il ne pourra pas envoyer de balles. Je veux dire, de traits, de trucs lasers à distance dans le neutral. Et l'épée qui est clairement là. Comme un coup de finisher. Comme les gros coups positifs. Et les gros coups, ils feront plus de damage. Mais globalement, il se bat beaucoup plus avec les 2 couteaux dans les mains. Vu qu'il les a en standing classique. Alors, autre punition. Alors oui, j'ai fait les calculs de tous les frames. Forward 2, 2. Qui a l'air clairement soit d'être un 13. Soit d'être un 12 frame. 12 frame serait possible. Mais j'avais calculé 13. Mais j'ai pu me planter. Et puis c'est pile poil au milieu. Donc c'est assez chiant avec l'encodage YouTube. On ne peut pas être sûr à 100%. En tout cas, soit un 12. Soit un 13 frame. Forward 2, 2. Qui va lui permettre ensuite de passer en espèce de dash dance. De stance en fait. Qui est clairement une stance. Et qui à partir de cette stance. Lui permet de sortir un sweep. Qui est en fait tout simplement un slide. Qui d'ailleurs me faisait un petit peu penser à un autre coup de Raven. Qui avait un espèce de petit coup comme ça. Avec pied en avant. Qui a l'air d'être pas trop mal d'ailleurs. D'ailleurs, attendez. Je revois ça. Ouais, ça a l'air d'être. Je crois qu'on ne dirait même pas qu'il touche avec son pied. En fait, on dirait qu'il touche avec sa dag. Il avance son pied en avant. Mais on a l'impression que ça ressemble plus à un coup de dag au sol. J'ai l'impression. Ouais, on dirait presque plus à un coup de dag d'ailleurs. Alors que c'est son pied qui est en avant. Mais ça m'a un petit peu brine. Mais voilà. En tout cas, un bon lot en stance qui a l'air d'être très fort. Qui sera sans doute launch punissable je pense. Et à partir de ce crouch, shop à partir de crouch. Tout simplement. Très très cool. Et encore une fois, inversion des positions. Et inversion des placements au niveau de la caméra. Très très bon d'ailleurs pour le perso. Passage back turn. Est-ce que ça pourrait garantir situation ça ? Compliqué d'estimer à 100% mais ça pourrait garantir quelque chose. 50-50 peut-être. En tout cas, très très cool. Encore une fois, encore une fois, punition. Cette fois-ci, punition 11 frames. Ça, j'en suis persuadé. Up for at 4 ou forward for 2. Forward for 2. Donc là, vous voyez, utilisation en punition du gun, en extension ou en animation. Qui permet tout simplement de punir en 11 frames. Et qui va permettre de dasher derrière. Hop, avec ce gros dash. Qui me fait vraiment, mais vraiment penser au dash de Konimitsu. C'est un truc de fou. Alors, pas utilisé de la même façon. Mais avec des espèces de propriétés de dash vers l'avant. Comme ça, pour avancer. Et à partir de ce dash, après cette punition. Tout simplement, utilisation d'un coup armor launcher en counter hit. Malheureusement, pour Lars, il va tenter de taper. Et l'animation en counter hit va le launcher. Avec petit 3-2, c'est ça je crois. 3-2, vous voyez, comme ça. Double hit. Et qui est clairement un launcher. Victor ne va pas confirmer le launcher derrière. Mais c'est totalement un launcher. Si vous regardez bien l'animation. Vous voyez, c'est juste qu'il tape pas derrière. Donc il récupère pas. Mais c'est bien un launcher. Ensuite, petit bloc d'un lot launch punissable en garde. Donc qu'est-ce que ça veut dire, lot launch punissable en garde ? Ça veut dire confirme d'un launcher West Ending 1. Alors théoriquement, en calculant un peu les frames, ça pourrait sortir en 14. Selon moi, ça sera sans doute du 15 frame classique. Mais en calculant un petit peu, possiblement du 14 frame. Voilà. Je tiens à vous dire. Je tiens à vous dire que c'est possible. 14 frame ou 15 frame qui fait de bons damage sans doute. Et encore une fois, les combos, on va pas les détailler. Parce que les combos, on peut en réalité les travailler et les détailler que si on les a dans les mains. Ce qui n'est pas le cas sur un trailer. Donc je vous laisse juste admirer la beauté des combos. Vraiment, le fait qu'il tire des balles de son gun pendant les combos me termine de rire. Ensuite, autre punition encore une fois. Qui a l'air d'avoir un jeu de punition très très solide. Up for hard one, 14 ou 15 frame. Selon moi, plutôt 15 frame. Punition sans doute qui aura une très très bonne portée. Donc pour punir les coups qui vous toucheront loin. Qui vous pousseront loin avec leur hitbox. Même si c'est pas totalement montré là. Mais qui a l'air vraiment d'aller très loin. Up for hard one, peut-être un with punish aussi très correct. Qui a l'air de faire de bons damage. Et qui permet de passer en hit system. Donc vous voyez, hop. Petit hit run. Qui permet de mettre de la pression à son adversaire. Forward tout positif en garde. Malheureusement pour l'héroy. Nous allons tenter de frapper. Et nous allons nous prendre ce qui ressemble à un up for hard for. Ou un up for. Qui va garantir double hit. Mais launcher. Et oui, le deuxième hit. Screw l'adversaire. Donc ça c'est très très bon pour le perso. Et après. Ouais, il faut vous l'annoncer les gars. Il faut vous l'annoncer maintenant. Victor fera partie des personnages qui ont un pur 50-50 en hit system. Et qui ont accès à un L-sweep en hit system. Voilà. Non mais les gars, il faut vous le dire. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça là ? Bah oui, c'est un L-sweep. Bah oui, c'est un L-sweep. Regardez. Ça commence totalement sur un lot totalement invisible. Donc c'est totalement un L-sweep les gars. Il faut arrêter de se... Voilà. Il faut arrêter d'être délu les gars. Il faut reconnaître les choses. C'est un L-sweep. C'est un L-sweep en hit system. Evidemment. Voilà. Et très drôle. Bon, qui sera l'entrée spécifique. Et un peu spéciale de Victor face à Raven. Alors c'est très drôle parce que je l'ai vu sur Twitter juste après. Avec cette petite animation. Qui en fait, donc, pour ceux qui ont la ref et ceux qui ont lu, évidemment, le... Enfin, je l'ai lu il y a littéralement, mais genre deux minutes sur Twitter. Tout simplement parce que Victor, de ce que j'ai compris, est un des entraîneurs un peu des main, un des maîtres, un des masters de la Raven Force, de la Raven Task, je ne sais plus comment il l'appelle. Mais bref, vous m'avez compris, de l'unité Raven. Et du coup, le fait qu'ils aient un lien tous les deux est relativement logique. Ils font partie de la même force d'élite d'une certaine façon. Comme Master Raven, d'ailleurs. Et du coup, comme Raven. Je crois qu'on en a vu que deux. Je ne sais pas si dans les autres opus de Tekken, il y avait d'autres personnages qui faisaient référence à la force Raven. Mais voilà. Et c'est pour ça qu'ils se connaissent. D'où le truc là. On aura sans doute d'ailleurs une intro spéciale avec Lily, étant donné qu'ils parlent tous les deux français, qui sont tous les deux des personnages français. Il est fort probable qu'il y ait un rapport entre les deux. Done Back 3 ou QCF 3 ? Un des deux à vous de choisir. Sans doute un Eye. Launcher Normalite. Safe à moins 9. Eye Crush. Voilà, j'annonce. Je vous balance des infos comme ça. Vous me direz si c'est bon après. Malheureusement pour Victor, nous avons paré de l'autre côté. Mais pas de problème. Nous avons le temps de garder. Et passage Backturn de la part de Raven. Raven qui va tenter de faire un coup armor. Malheureusement, Victor va choper Raven Backturn. Alors vous le savez, les backturns sont indéchoppables. Mais les chops sur des coups armor sont indéchoppables aussi. Avec cette petite animation qui me fait un peu marrer, l'animation rose. Mais qui garantisse la chope si l'adversaire vient tenter de vous faire un coup armor très stylé. Très stylé. Excellemment stylé cette chope. C'est très bien vu. Ensuite, tout simplement, un done back four. Il faut être clair, c'est un done back four. Comme le done back four de Master Raven. Comme le done back four de Raven. Comme le done back four de Lars aussi d'ailleurs. Qui ressemble vachement à ça. C'est à dire un coup low. Très dur à side step. Qui met positif. Et qui est souvent assez punissable. Mais qui est au minimum à moins 14. Je crois que sur Raven c'est qu'à moins 14. Mais qui peut être launch punissable notamment sur Lars. Et surtout qui la va launcher en counter hit. Et ouais. Avec cette petite animation. Hop le triple gun. Donc le coup touché en counter hit. Plus le triple gun. Qui va permettre tout simplement de faire launcher. Avec cette bonne animation. Encore une fois je vous laisse admirer le combo. Ça a la classe. Ça a plus la classe. Ensuite, autre situation qui va nous montrer pas mal d'autres points du personnage d'ailleurs. Avec l'utilisation encore une fois du 11 frame. Pourquoi pas. Pourquoi pas moi je dis. Donc le 11 frame avec up four at four. Bon je pense que c'est four at four. Selon moi c'est four at four. Ou four. Ah ça pourrait être four normal aussi. Ça pourrait être four neutral. Ça serait pas si déconnant que ça d'ailleurs. Up four. Four tout. Donc hop petit balle de gun. Donc ils ne sortent pas forcément qu'en punition. Pari de la part de Raven. Dash vers l'avant. On l'a vu tout à l'heure. Qui pouvait le faire à partir de la punition. Et là on va se retrouver dans une stance avec épée sur le dos. Épée sur le dos je dirais. Épée sur la garde. Prêt à dégainer. Mains sur le sabre. Prêt à dégainer. Et malheureusement. Ou heureusement. Parce que du coup ça nous permet de montrer ça. Un très bon pari. Alors oui. Ça a l'air d'être un perso. Qu'il va avoir quand même quelques situations de pari. Assez intéressants. Et Raven qui va taper tout simplement. Il va y avoir pari. Qui va tp. Hop. Qui va tp Victor. Et qui va permettre de confirmer un tout. Qui va wall splat. Donc ça c'est très très bien. Ensuite bon. Bah utilisation du hit burst. Don two qui va splat au sol. Puis ensuite un petit. Four. Three. Two. Qui est tout simplement un ender de combo au wall. Ensuite. Petit pari high. Vous le voyez juste ici. Face à Raven. Qu'est-ce qu'on a mis un tout. Je crois qu'il a mis fort à tout. Quand j'avais regardé au ralenti. C'était un fort à tout. Que Raven avait mis. Petit pari. Qui a l'air de garantir tout simplement un fort one. Pas de problème. Fort one qui va permettre de courir sur votre adversaire. De lui mettre la pression. Et hop. Quand une fois de mettre un petit two. Ou un one plus two. Je pense que c'est fort probable que ça soit un one plus two. En tout cas ça serait plus logique. Positif en garde. Petit passage en TP au sol. Ça c'est clairement un crush. Ça c'est clairement un crush. On va pas se mentir. Petit passage back turn. Tentative de sidestep de la part de Raven sur le côté gauche. Malheureusement. Ça sera terminus. Il va se faire rattraper par. Ouais. Donne tout tout. Donne tout tout. Peut-être. Donne tout tout. Hop. Les mises au sol. Qui je pense ne garantit pas. Un launcher. Ensuite encore une fois. Un autre coup en ça. Back one plus two. Donne back one plus two. Donne one plus two. Difficile à dire. Qui va faire launcher en hit dash. Très très stylé. Très stylé. Regardez-moi ça là. Bim. Oh là là. Qu'est-ce que c'est cool à voir. Admirer le combo. Qui d'ailleurs ne sera pas terminé ici. Clairement là. La victor pouvait mettre un dernier hit. Mais il ne l'a pas fait. Et évidemment. Pour conclure ce petit. Pour conclure ce petit. Ce petit trailer. Comme d'habitude. Un coup launcher counter hit. Suivi de la rajart. Rajart très très cool. Encore une fois. Ils ont bien travaillé les couleurs de la rajart. Qu'est-ce que c'est la classe. Et voilà. Et voilà. Pour le trailer. Rien d'autre après. Le petit. Le petit reveal. Tekken 8. Voilà. Rien d'autre. Franchement les gars. C'est. Selon moi. Un des meilleurs trailers. C'est un des meilleurs. Pardon. Trailer Tekken 8 qu'on ait eu. C'est si je ne m'abuse. Un des plus longs. Et un des seuls. Qui nous a révélé beaucoup de choses. Je veux dire. Autant de choses. Et en fait surtout. Là où les trailers d'avant. En tout cas les trailers. Des retours de persos. Bah nous rivillaient. Je veux dire. Nous donnaient certaines infos. Mais nous donnaient aussi beaucoup d'infos. Qu'on avait déjà. Parce qu'on connaissait déjà les persos. Là vraiment. Ça me fait le même truc. Avec Azucena. C'est à dire que ça fait. Ça fait vraiment un bien fou. D'avoir des nouveaux persos. Là où il y a. Il y a tout à analyser quoi. Il y a rien de nouveau. On peut rien déduire facilement. Il faut se creuser la tête. Il faut avoir de l'imagination. Et ça. Ça fait vraiment. 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 Plaisir. Vraiment. C'est excellent. Il n'y a rien à acheter sur le perso. J'ai pas trouvé un seul défaut. Ou un seul truc. Là où je me suis dit. Ah ça c'est pas ouf. Ah ça ça manque de flow. Non. Tout est bien. Tout est cool. Ils ont vraiment retenu leurs erreurs. Selon moi. De ce qui s'est passé. Et de ce que Tekken 7 malheureusement. A vécu sur son début. C'est à dire d'avoir des nouveaux persos. Un peu bof. Voir très bof. Voir nul à chier. Et là ils se sont appliqués. Autant sortir moins de nouveaux persos. Mais s'appliquer plus sur chacun de ces personnages. Pour qu'ils soient vraiment très bons. Plutôt que sortir un gros panel de nouveaux persos. Mais qu'ils soient tous moyens. Qu'ils soient tous moyens. Voir certains vraiment pas très bons. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Mesdames et messieurs. Peut-être que j'ai loupé d'autres informations. Peut-être certains détails. Certains moves. Certaines frames. Que vous auriez analysé. Vraiment très 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 cool. J'espère qu'on aura d'autres informations sur le perso. Je sais qu'il y a qu'il est très sûr qu'on ait un nouveau perso aussi avant la sortie officielle du jeu. Donc on ait un nouveau personnage complètement original. Donc on sera très 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 aux aguets. Quand il sortira. Parce que ça sera un vrai plaisir de l'analyser avec vous. Très bientôt et très vite on se retrouvera pour l'analyse du petit trailer. Du reveal des 5 retours de personnages. On pourra les appeler comme ça. Du bac des 5 personnages de Tekken 7 vers Tekken 8. Qui a déjà été annoncé. Donc vidéo qui sortira soit ce week-end. Soit en tout début de semaine prochaine. On verra. Et ben voilà les gars. C'est tout. Mélitez un pouce bleu. Améliorez-vous. Faites-vous plaisir. Likez. Partagez. Salut tout le monde.